J'adore les films sur l'espace, je suis très attiré par ce film. Bonjour à tous et à toutes, fin de le cinéma, c'est l'Esprit Zad, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film Aniara, l'Odyssée stellaire, un film qui était censé sortir le 12 mars 2020, un film dramatique et de science-fiction. Donc je pense qu'il sortira en VOD dans les jours qui viennent, comme ça, ça vous fait un film en plus à regarder en streaming pendant votre confinement total. Je vais vous lire le résumé. Dans un futur proche, la Terre est devenue inhabitable, l'humanité n'a alors qu'un objectif, partir, vivre sur Mars. C'est la mission d'Aniara, un immense navire spatial qui doit transporter en trois semaines la population humaine jusqu'à cette nouvelle planète. Mais au milieu du trajet, une collision avec une comète force le vaisseau à dévier complètement de sa trajectoire. Les conséquences sont claires, si l'équipage ne trouve pas de solution, le vaisseau sera condamné à errer dans l'espace, et ce qui devait n'être qu'un court trajet se transformerait en un voyage d'une vie entière. Waouh ! Ils vont se retrouver dans une autre galaxie que la Voie Lactée. Eh bien, c'est vraiment très intéressant, donc je vous propose de regarder la bande-annonce tout de suite. Lumière hauteur, ça tourne, ré-action. J'ai l'irric. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'irric. Aniara, l'Odyssée stellaire, bande-annonce, c'est parti. On ne peut plus vivre sur Terre. Dites au revoir à notre planète. Bienvenue à bord d'Aiara, le vaisseau de transport spatial le plus moderne qui soit. Oh, stylé. J'ai l'irriculté jusqu'à mars en trois semaines. Ok, c'est un spirale d'un roman. Nous avons détecté une anomalie moteur. Voilà. Oh. Quel dommage. Nous sommes les premiers hommes à aller aussi loin dans la galaxie. Ah, ben voilà, ils vont sortir de la galaxie. On est tous condamnés. Ok, très courte bande-annonce. Ok, c'est vraiment une courte bande-annonce d'à peu près une minute, mais c'est déjà très sympathique. Très beau, très beau. C'est vraiment très beau. Bon alors, que dire sur ce film qui sortira très certainement en VOD d'ici... d'ici quelques temps ? Eh bien, ça a l'air d'être un film incroyable. En tout cas, très beau visuellement. Assez bien rempli d'action, j'ai l'impression. Ça a l'air vraiment d'être un film très sympa. Et pour ceux qui sont fans des films d'espace, Seul sur Mars, Gravity, Interstellar, Solis... Bref, tous ces films, vous allez adorer, je pense, Anyara, l'Odyssée stellaire. Bon après, c'est vrai que le design du vaisseau spatial, c'est juste un rectangle avec des bâtiments, mais c'est tout, quoi. C'est... c'est sain. C'est vraiment un quartier résidentiel qui a été découpé sur la Terre et qui est monté dans l'espace, quoi. C'est Ultron qui a découpé la Sokovi, qui l'a envoyé dans l'espace. Ben voilà, c'est ça la suite. Qu'est-ce qui se serait passé si les Avengers n'avaient pas réussi à intervenir ? Ben voilà ! Anyara, l'Odyssée stellaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501